Bonjour mes amis, tout d'abord j'ai acheté un micro, j'espère que le son est meilleur aujourd'hui. Sinon on le refera, je le rends et je teste un autre. Alors, vous savez, cette semaine il y a eu un terrible attentat en France. Un prêtre, 86 ans, a été égorgé dans son église. Et puis, les images, ces images-là ont fait le tour du monde. Donc vous voyez la victime et vous voyez l'assassin. 19 ans, né en France et portant sur sa tête le drapeau algérien. Donc le drapeau algérien a été circulé à travers la presse mondiale, affiché fièrement par un jeune assassin né en France et grandi en France. D'accord ? J'imagine même que ce jeune assassin ne serait jamais né si l'état français n'avait pas payé ses parents pour qu'il le fasse. D'accord ? Donc moi étant né en Algérie, mes parents ne m'ont pas fait pour obtenir les déniés de l'ancienne puissance coloniale. Je pense que j'ai le droit aujourd'hui d'afficher aussi le drapeau algérien. D'accord ? J'ai mis également le drapeau anglais, j'ai mis les drapeaux l'un sur l'autre, il n'y a pas de symbolique, c'est juste que je n'ai pas d'espace, donc je les ai mis dans ce coin-là. J'ai mis le drapeau britannique parce que nous sommes chez la reine d'Angleterre et le moindre respect c'est aussi afficher le drapeau du pays d'accueil. Donc, toujours est-il que beaucoup d'Algériens se sont émus du crime, se sont émus également de cette image-là. Voilà, d'accord ? De cette image montrant donc cet assassin avec le drapeau algérien. Vous savez, quand les divers médias ou les divers sites internet lisent les blogueurs algériens, généralement je ne suis pas cité dedans. D'accord ? Je pense que mon positionnement dérange dans mon pays d'origine, ce n'est pas grave, les vérités font mal, je ne suis pas là pour faire rire, je suis là souvent pour déranger, c'est une attitude voulue. Donc, je comprends que certains tentent de faire abstraction sur moi, mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, je suis là pour une autre raison. Vous savez, vous dites toujours, nous sommes cités, nous sommes cités toujours dans un mauvais contexte et récemment dans des contextes de mort. On a énormément de jeunes d'origine algérienne prêts à donner leur vie, prêts à mourir pour causer de la souffrance, causer des morts, causer des veuves, des orphelins, des handicapés, de la souffrance. Ils sont prêts à donner leur vie pour ça. D'accord ? Alors, vous m'avez contacté parce que vous vouliez une solution. Vous avez très bien fait. Je vous montre. Vous savez, il y a un moyen. Il y a un moyen de faire en sorte que votre personne soit associée à la vie. Je te montre. Je fais cela il y a peut-être 7-8 ans et je t'invite à le faire. Je t'invite à le faire et je t'invite à venir me le dire sous cette vidéo. Je te montre. Voilà, c'est une carte de donneur d'organes. Je viens de dire, on a énormément de gens prêts à donner leur vie pour causer des morts. Est-ce que j'ai ici, dehors, des gens prêts à donner leur mort pour sauver des vies ? Je ne parle pas de donner ton corps à la science. Je parle de donner tes organes une fois que tu seras mort pour permettre à des gens de vivre. Ça peut être des enfants, ça peut être des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes, à des gens qui attendent un don d'organes et souvent meurent en l'attendant. Donc, est-ce que j'ai ici des Algériens, est-ce que j'ai ici des musulmans ou même des non-musulmans prêts à participer à cette action et à s'enregistrer sur le site de don d'organes de leur pays ? Dans le descriptif de cette vidéo, je vous mets les liens officiels pour s'inscrire dans énormément de pays. Je vais mettre la France, la Suisse, la Belgique, le Canada, l'Angleterre et je vous invite à aller vous inscrire. Vous savez qu'une seule personne qui s'inscrit, si un jour elle meurt et ses organes sont donnés, elle va sauver jusqu'à huit personnes. Ça signifie que si on a ici dix personnes qui répondent à cet appel et s'inscrivent pour donner leurs organes, c'est l'attentat de Nice. On va sauver autant de gens que de gens sont morts durant l'attentat de Nice. Donc, vous savez, quand je me suis inscrit, à l'époque, je ne savais pas pourquoi je le faisais. Je savais que c'était un devoir, je savais que c'était important de le faire, mais je ne réalisais pas combien. Quand ma fille a été hospitalisée, que j'ai passé des mois à l'hôpital avec elle, j'ai pu voir des gamins qui attendaient des dents d'organes. Et en fait, il y en a un en particulier, je l'aime beaucoup, je le vois de temps en temps, il a le même âge qu'aurait eu ma fille si elle avait continué à vivre. Il est né exactement le même jour qu'elle est. Il a un problème au foie, en fait. Ils lui ont fait une opération temporaire, mais à terme, il a besoin d'un foie. C'est un organe unique. Son foie ne marche pas bien. Son foie, il n'ira pas très loin. D'accord ? Le problème, c'est que les listes d'attente sont longues et il y a peu de donneurs. D'accord ? Ça signifie que si vous décidez de donner vos organes une fois que vous êtes mort, vous allez nécessairement sauver des vies. Ce n'est pas quelque chose que si toi, tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera. Non ! Il y a un manque grave, il y a un manque important. Ça signifie que ce que tu ne feras pas toi, personne d'autre ne le fera. D'accord ? Et je vous disais que quand je l'ai rencontré, quand j'ai rencontré ce petit gamin et je l'ai tenu dans mes bras et tout, je me suis rendu compte pourquoi je faisais cela. Je me suis rendu compte que c'est important de donner ces organes aux autres. D'autant plus que tu es déjà mort, ton certificat de décès est déjà signé. La différence entre un donneur et un non-donneur, c'est que juste un donneur, on va prendre des organes avant de rendre le corps à la famille. Alors que le non-donneur, il va partir directement. Mais dans les deux cas, si tu ne donnes pas à tes organes, ils seront perdus. Tu comprends ? Tu es mort de toute façon. On ne va pas te tuer pour ça. Ça fait 8 ans que j'ai cette carte, on ne m'a pas tué pour prendre mes organes. Donc, je vous disais que vous en avez toujours à le bol d'être associé à la mort. Moi, je vous donne l'occasion d'être associé à la vie. D'accord ? 10 personnes, 8 vies sauvées par personne, on annule l'attentat d'ennemis. Et puis, si on arrive à faire plus, ça sera génial encore. Donc voilà, je vous invite à partager. Je vous invite à participer. Et même ceux qui sont contre moi, même vous, blogueurs qui êtes contre moi, qui traitez de tous les noms, allez-y, montrez-moi que vous êtes meilleur que moi. à essayer d'en obtenir encore plus. Si j'arrive à avoir 10 donneurs, essayez d'en obtenir 20. D'accord ? Et moi, j'admettrai que vous avez fait plus d'efforts que moi encore. D'accord ? On va faire ça, puis on va faire une campagne pour la vie aujourd'hui.